Bonjour, je m'appelle Edward Diker, je suis historien et j'habite la Nouvelle-Galle-de-Sud en Australie. Je suis aussi l'auteur d'une biographie de la Biadière. Quoique je sois né en Australie, ma mère est mauricienne et par conséquent je suis en partie de descendance française. Quelqu'un de mes ancêtres était même originé de la Normandie comme la Biadière. J'ai toujours eu une énorme fascination pour tous ceux qui touchaient les connexions entre la France et l'Australie. L'importance des explorations françaises des côtes de l'Australie pendant le 18e et le 19e siècles ont été le sujet de plusieurs demi-livres. Depuis un très jeune âge, j'ai suivi avec un grand intérêt tout ce qui concernait les recherches scientifiques pendant la période tumultueuse des Lumières et de la Révolution. On raconte que juste au moment où Louis XVI se rendait à la guillotine, il demanda, « Attends des nouvelles de M. de la Péruse ». En France, il existait une grande sollicitude dans la nation entière depuis la disparition de la Péruse juste après avoir quitté la côte l'est de l'Australie. Quand l'Assemblée nationale décida enfin d'envoyer une expédition en 1791, ce fut la première mission humanitaire sur un niveau mondial. L'expédition se composait de deux navires, la recherche et l'espérance, et comptait des artistes, des astronomes et des naturalistes. Malgré que Donré-Casteau manquait de découvrir le sort de la Péruse, épérait lui-même pendant le voyage, son expédition fit d'importantes découvertes géographiques dans les oeuvres australiennes. En Tanzanie, ces découvertes comprirent le canal de Donré-Casteau, l'estuaire des rivières Oùn et des Oùn et Derwent. En Australie de l'Ouest, l'expédition découvrit la baie de l'espérance et fit l'hydrographie de l'archipel de la recherche. Plus loin, ils découvrirent des îles nouvelles dans le groupe d'Entre-Casteau près de la Nouvelle-Guinée. Ils nommèrent et firent l'hydrographie de la presqu'île Oùn. Le voyage rapporta aussi d'importantes collections d'histoires naturelles, des observations ethnographiques qui comprenaient quelqu'un des premières observations rapportées sur le peuple aborigène de la Tasmanie. Jacques Julien, Oudou de la Villadière, fut le principal naturaliste de l'expédition et produisit ce qui peut être considéré comme la première publication de la flore générale de l'Australie et plus tard, celle de la Nouvelle-Calédonie. Ma biographie de cet homme remarquable me prit cinq années et parut en anglais en 2003. En particulier, j'essayais de comprendre le milieu qui forma la Villadière et d'évaluer l'importance durable de ses voyages et ses publications. Il n'y a pas de doute que la Villadière était un personnage compliqué et difficile. Durant son voyage à la recherche de la Péruse, son caractère obstiné ne le rendit pas populaire avec les officiers nobles de la marine. Si la curiosité me portait à un premier lieu à rechercher le rôle de la Villadière durant l'expédition de Don Rocastle, c'était surtout mon désir de concrétiser les débuts de la botanique et la zoologie australienne. J'ai toujours eu la conviction que c'est important de visiter les endroits fréquentés par mes sujets. Pour moi, personnellement, plaçant ces écrits et échantillons dans le cadre actuel de ces descentes à terre m'ont permis de faire face à beaucoup d'ambiguïtés et éviter des erreurs d'interprétation. J'ai suivi ces traces en France, en Italie, en Chypre, en Syrie, au Liban dévasté par la guerre, aux îles Canaries, au sud-est de la Tasmanie, en Australie de l'Ouest, en Indonésie, à l'île Maurice, l'île natale de ma mère, et en Nouvelle-Calédonie. Parfois, ma famille entière suivit ces traces et partagea mes aventures. En contemplant l'Australie à travers les yeux de la Villadière, il est impossible de ne pas partager son sentiment d'émerveillement devant ce continent extraordinaire. Depuis la publication de ma biographie, j'ai été engagé dans des débats difficiles et écharné pour la protection de la baie de la recherche en Tasmanie contre la déforestation. Nous avons heureusement pu préserver la presqu'île où la Villadière descendit pour la première fois à terre sur le sol australien. Cet emplacement ayant une grande importance dans l'histoire scientifique de l'Australie et dans l'histoire d'exploration française de la côte australienne. La Villadière contribua aussi à un rapprochement joyeux et positif avec le peuple indigène du sud-est de la Tasmanie, un contraste marquant avec leur expérience avec les Anglais. Laissez-moi donc vous mener à partir des cloites tranquilles de la Normandie à travers les passages glacés des Alpes au cède du Liban, puis jusqu'aux îles verdaillantes du Pacifique aux côtes rugueilleuses de l'Australie et enfin vous retournez en France. Cette histoire de la Villadière est celle de la science, de la survie et d'aventures grandieuses. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.